Musique Alors, nous sommes avec Marie-Laure Kergadalant qui est chargée du projet de politique de la ville à l'agglomération. Donc, c'est quoi la politique de la ville ? Alors, effectivement, je suis chargée de mission politique de la ville pour Provençal Pagglomération, donc l'agglomération autour de la ville centre d'Igne-les-Bains. Donc, la politique de la ville, c'est une politique publique qui est portée, pilotée par l'État et l'agglomération et d'autres partenaires, je ne les citerai pas tous, mais qui sont nombreux, et qui vise à réduire les écarts de développement ou les écarts qu'il y a entre certains quartiers et les autres quartiers de la ville. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, à Dignes-les-Bains, notre quartier prioritaire, c'est le centre-ville et le pigeonnier. Dans ce quartier-là, on a constaté qu'en moyenne, les ménages de ces quartiers avaient des revenus bien moindres que dans les autres quartiers. Donc, l'idée, c'est, par des initiatives locales, des actions, rétablir un équilibre entre les différents quartiers. Et donc, concrètement, quelles sont les actions qui sont mises en place par la politique de la ville pour réduire ces inégalités ? Alors, dans la politique de la ville, pour réduire ces inégalités, il y a deux chemins qui peuvent se mettre en place. Déjà, il y a des politiques publiques. Les politiques publiques, elles existent dans tous les quartiers, mais l'État a demandé à ce que les politiques publiques se concentrent un peu plus sur ces quartiers prioritaires, d'une part. C'est-à-dire que là où on va mettre, je le dis basiquement, on va mettre 10 euros dans un quartier de la ville ordinaire, on va peut-être en mettre 12 en quartier politique de la ville. Ça, c'est des politiques publiques générales. La politique de la ville, elle a aussi des moyens spécifiques. Ce sont des crédits spécifiques qui sont apportés par l'agglomération et les services de l'État. Pour notre territoire, on a 108 000 euros qui sont apportés par l'État et 53 000 euros par l'agglomération. Ces crédits, en fait, ils sont donnés à des associations, des structures qui souhaitent mettre en place des projets qui ont des objectifs, qui répondent à nos objectifs de développement. Je prends un exemple tout simple. On a constaté que dans les quartiers prioritaires, le fait qu'il y ait moins de liens sociaux entre les habitants pouvait limiter les processus d'intégration sociaux, les processus d'intégration professionnelle. Donc, il y a un pari qui a été fait en politique de la ville à Digne, comme dans beaucoup de quartiers politiques de la ville, c'est de se dire, en fait, si on facilite les liens sociaux, on facilite les liens entre les personnes, potentiellement, on accompagne les gens à sortir de chez eux, à retrouver un emploi et à aller plus loin dans leur démarche d'emploi. Donc ça, c'est une des actions qui est finançable dans le cadre de la politique de la ville. Donc, on a des actions de cohésion sociale qui sont mises en place. On a aussi des actions de développement économique et d'emploi, des actions qui ciblent vraiment l'emploi des personnes. Et on a une action cadre de vie. Et donc, les associations proposent des projets. Et comment sont choisis ces projets après ? J'imagine qu'il y en a beaucoup. Voilà. Alors, donc, on envoie un appel à projets. En général, en début d'année, fin d'année, début d'année, on adresse les chefs de projet de l'agglomération et de l'État. Nous adressons conjointement un appel à projet où on rappelle nos objectifs. On invite les partenaires à répondre à cet appel à projet. Donc, on reçoit une quarantaine de dossiers en général. Et ensuite, on réunit un comité de programmation qui est composé de l'ensemble des signataires de la politique de la ville. Donc, dans l'ensemble des signataires, j'ai dit que je ne les citais pas tous, mais on a quand même les représentations principales. Donc, on a bien sûr l'État et l'agglomération, mais aussi la ville de Dignes, le conseil départemental, la CAF, les chambres consulaires et les bailleurs sociaux qui participent. Et surtout, on a le conseil citoyen avec des habitants. Donc, c'est la nouveauté de la politique de la ville. Donc, je fais un petit focus dessus. Les habitants sont invités à participer au conseil citoyen et à participer à ce qu'on appelle la gouvernance de la politique de la ville. C'est-à-dire que le conseil citoyen, quand on choisit les dossiers en comité de programmation, le conseil citoyen est aussi associé, on fait un petit pointage, en fait, sur les dossiers, il est aussi associé à cette lecture des dossiers et à leur choix. Donc, je reviens sur la programmation. Une fois que les dossiers sont passés en comité de programmation, en général, on donne des avis favorables, des favorables, des avis favorables, mais avec moins d'argent que ce que la structure demandait pour faire le projet. Il y a une validation, encore plus par les chefs des signataires et en présence du préfet et de la présidente de l'agglomération qui valident les engagements financiers que l'agglomération et l'État vont allouer pour ces projets pour répondre aux objectifs. Et actuellement, combien de projets sont financés par la politique de la ville ? C'est un peu le piège. Il me semble, cette année, qu'on en a sélectionné 22 projets. D'accord. Voilà, sur une trentaine de projets déposés et réellement, 28 aboutis qui étaient vraiment détaillés. Puisqu'il nous permet de dire que notre projet de Web TV des quartiers de Pigeonnier Centre Ancien, ça fait partie de ces projets-là, politiques de la ville. Tout à fait. C'est un beau projet qui a démarré l'année dernière et effectivement, qui nous propose ça aussi. C'est aussi un projet que de montrer aux habitants ce que c'est la politique de la ville et comment sont organisées les politiques publiques. Donc c'est super que Téma TV puisse le faire partager. Merci. Merci beaucoup. Renée, vous êtes membre du Conseil citoyen de Dignes. Alors qu'est-ce que c'est un Conseil citoyen ? Alors, un Conseil citoyen, c'est dans le cadre du contrat de ville signé par énormément de personnes, l'agglo, le département, la région, l'État, la CAF, H2P, RIA, et j'en oublie, l'ARS. Enfin, c'est vraiment très étendu. Et donc, dans ce contrat de ville, il devait y avoir un Conseil citoyen qui réunit des habitants des QPV et des acteurs des QPV. Acteurs des QPV peuvent être soit des associations œuvrant dans les QPV, puisqu'il y a deux QPV à Dignes, soit des personnes travaillant dans les QPV, comme des médecins, des infirmières, des commerçants, et un collège habitant, qui est plus important, avec des habitants des deux QPV, qui sont le centre-ville et le pigeonnier. Et donc, aujourd'hui, combien vous êtes de membres au Conseil citoyen ? Qu'est-ce que vous faites ? Aujourd'hui, on a le collège acteur qui est un peu déserté complètement. Donc, nous restons actuellement sept membres actifs et nous faisons un appel, au bon de volonté. C'est du bénévolat, hein ? Et donc, au quotidien, c'est quoi vos actions ? Alors, au quotidien, c'est de faire remonter au niveau des instances signataires du contrat de ville les difficultés que peuvent rencontrer les habitants des QPV, afin d'améliorer la vie tout court, faciliter l'emploi, faciliter l'insertion, faciliter le parler français, voilà. D'accord. Et donc, comment ça se concrétise ? Vous avez des actions que vous faites, des événements, auxquels vous participez ? Alors là, les prochains événements dans lesquels nous allons participer, c'est la fête des jardins le 12 mai au Pigeonnier, où nous serons présents. Et nous serons aussi présents à la fête des voisins le 25 mai, sur la place du paradis et sur la place du marché. D'accord. Et donc, quelle forme va prendre cette présence pour vous ? Alors, cette présence, ça va être pour ma présence humaine, bien sûr, des affichages avec toutes les différentes associations dans lesquelles le contrat de ville participe et finance. Et puis, un quiz, pour que les gens essaient de découvrir ce qu'est le contrat de ville, le conseil citoyen, et à quoi sert le contrat de ville. Le jardin des Facéli, c'est le premier jardin d'un fleur de pierre qui a été créé il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et donc, c'est un jardin partagé. Et jardin partagé, ça veut dire qu'il y a des parcelles qui sont attribuées à des adhérents en fonction de leur demande et puis par ordre chronologique. Et parallèlement à ça, il y a tout un espace verger dans ce jardin-là. Et ça, c'est un espace commun. Et donc, l'espace commun correspond à l'appellation jardin partagé. C'est-à-dire que chaque jardinier participe à l'entretien de l'ensemble de l'espace du cabanon, des outils, des toilettes sèches et des fruitiers, évidemment. Et donc, voilà. C'est un jardin dans lequel il y a une rotation assez régulière puisque les personnes, pour raisons familiales, professionnelles, déménagements ou parce qu'elles ont d'autres envies, laissent leur parcelle à disposition. Et donc, d'autres jardiniers postulent et prennent la parcelle à leur tour. C'est aussi très, très enrichissant parce que les parcelles sont attribuées sur l'ensemble des jardins d'un fleur de pierre à des personnes qui ne disposent pas d'extérieur indépendamment de leurs revenus, de leur situation sociale. Et... Pardon. Et donc, cette organisation-là permet d'avoir une mixité sociale et de faire des rencontres extraordinaires avec des gens qu'on ne verrait pas nécessairement puisque ce ne sont pas pas des gens avec qui on est amené à être ensemble au quotidien. Donc, voilà pour les jardins des Facélie. Et donc, dans ce jardin, on a eu une animation la semaine dernière. Et cette animation, c'était un partenariat avec la LPO, donc Ligue de Protection des Oiseaux, qui, avec les mineurs migrants résidents à Chandourenne, a fabriqué des nichoirs à oiseaux. Et en fait, ils nous ont proposé de venir installer ces nichoirs à oiseaux. Ouh, c'est dur à dire ça. Je recommence. Des nichoirs à oiseaux. Et ces fameux nichoirs ont été installés en anticipant une action qui devrait se faire assez rapidement, qui consiste à créer des refuges LPO dans tous les jardins d'un fleur de pierre. Et donc, ça a été l'occasion d'une super rencontre, puisque ces jeunes sont venus ont installé ces fameux nichoirs en grimpant dans les arbres, en cordée, là, là, tout ça, et encadrés par ces accompagnateurs de la LPO. Et à l'issue de cette installation, on a fait un goûter avec des gâteaux que les jardiniens avaient préparés. Et, cerise sur le gâteau, on leur a offert le jus de fruits des arbres dans lesquels ils étaient grimpés pour installer les nichoirs, puisque ça me permet d'introduire la deuxième grosse animation qui a lieu sur ce jardin, c'est la presse des fruits, puisqu'on est dans un verger, et donc, on a pommiers, poiriers, pruniers, mais ça, on ne les presse pas, mais on a du raisin aussi. Et donc, chaque année à l'automne, en partenariat avec l'association Fruits d'Avenir, on réalise une journée de pressage, et donc, ils viennent sur le jardin avec leur presse mobile, et les jardiniers participent, enfin, les jardiniers, les autres adhérents, les visiteurs, c'est ouvert à tout public, viennent sur place et on réalise donc la presse des fruits, puis la mise en bouteille et stérilisation, et donc, à l'issue de la journée, les personnes peuvent repartir avec le jus de fruits qui a été pressé dans la journée. et donc, c'est encore une fois, une journée qui est vachement sympa et qui, par rapport à la philosophie de l'association, est une belle occasion de se rencontrer, de mixité sociale, d'échanges, de transmission de savoirs, et puis surtout, de super bons moments entre personnes qui ont envie d'être ensemble. Le jardin des ceris, c'est donc le troisième jardin qui a été ouvert, enfin, qui a été mis en place par l'association. C'est un jardin qui est toujours très important parce qu'il ouvre à l'extérieur, si je puis dire, en le sens qu'il y a donc le jardin avec 12-13 parcelles, je crois, et puis une station de compostage qui a donc été mis en place en partenariat avec J'espère, depuis un bon moment maintenant, et qu'il y a eu une étude de fait sur le compostage de quartiers avec donc des poubelles distribuées dans le quartier et nous, à Flore-de-Pierre, on était mandatés pour ramasser ces poubelles et faire le compostage sur le jardin. Donc, ça a été très important. Pourquoi ? Parce que ça a déjà appris aux gens du quartier ce que c'était avec le compost et puis qu'on pouvait servir du compost dans le jardin immédiatement c'est vraiment une sorte de partenariat aussi entre le compost et le jardin et puis on a eu beaucoup, beaucoup de gens de l'extérieur qui sont venus pour visiter cette visite cette station de compostage parce que c'était quand même c'était pilote en fait comme action dans toute la région et moi en tant que j'ai été salariée pendant 5 ans à l'association et j'ai accueilli beaucoup de groupes très divers c'était des étudiants des écoliers mais aussi des collectivités des adultes en formation pour leur présenter ce que c'était qu'une station de compostage de quartier et ça ça a vraiment ouvert moi je trouve sur l'extérieur c'était aussi un partenariat enfin un partenariat ça faisait partie du réseau des jardins solidaires méditerranéens dont la fleur de pierre fait toujours partie qui est donc un réseau de tous les jardins partagés de la région PACA et même un petit peu plus et ça c'est très important je pense de faire savoir aux gens qu'on n'est pas chacun dans notre petit coin dans notre petit jardin à faire nos petites parcelles on est vraiment en partenariat avec plein de gens sur la ville ici sur le département et même sur la région et même en international parce que moi j'ai par exemple pu avec l'association aller à Rome par exemple dans le cadre des réseaux méditerranéens pour faire des échanges entre jardins partagés pour apprendre les différentes les différentes méthodes les idées enfin tout ça on a vraiment fait des échanges internationaux c'est un site qui s'appelle E-U-G-O vous pouvez aller voir il y a plein de trucs vraiment sympas là dessus voilà on n'est pas chacun dans notre petit jardin à rechercher les vers de terre vraiment pas du tout sur les cerises puisqu'on est sur ces notions de partenariat là actuellement il y a une action qui est en route avec un partenariat donc avec le secours populaire avec l'école du pigeonnier et avec le CAS du pigeonnier aussi et évidemment à fleurs de pierre et donc c'est une action qui s'appelle copains du monde et copains du monde c'est une action qui est initiée par le secours populaire depuis 25 ans à peu près et le but c'est de comment dire d'éveiller les enfants à la solidarité par l'intermédiaire d'actions qu'ils vont pouvoir faire en direction de tous les publics qui ont besoin de solidarité et puis donc qui se déroulent aussi bien au niveau local qu'au niveau national voire international puisque sur certaines villes des enfants font des actions en direction de de toute la planète puisque et donc ça ouvre aussi à des journées qui permettent enfin même pas des journées des séjours d'été qui permettent d'accueillir des enfants qui sont participants ou bénéficiaires de ces actions copains du monde et qui viennent en France et passent une semaine ensemble avec donc tout l'aspect ludique et et cette notion de vacances mais aussi avec des réflexions et puis des échanges sur les actions de solidarité à quoi ça sert pourquoi et donc voilà pour copains du monde et dans le cadre de copains du monde sur digne on a mis en place donc ce fameux partenariat dont je vous parlais et cela consiste à proposer aux enfants de l'école du pigeonnier pendant leur temps scolaire avec leurs instituteurs de venir sur la parcelle sur une parcelle qui est mise à disposition à fleurs de pierre et ils réalisent là des cultures potagères et le principe c'est que la récolte de ces cultures potagères est destinée à la distribution alimentaire du secours populaire parce que on s'est aperçu que donc la qualité des légumes était ce qu'elle était puisque ce sont des légumes qui sont donnés par les les magasins et l'intérêt c'était justement de pouvoir au travers de cette action de solidarité offrir des légumes bio puisque en cultivant bio comme Françoise l'a expliqué et des légumes de qualité et puis de valoriser le travail des enfants justement en direction de cette distribution alimentaire et donc là nous sommes organisés avec des bénévoles du secours populaire qui viennent aider les enfants au niveau de la culture par un encadrement par des conseils techniques et en même temps qui assurent aussi la pérennité des cultures pendant la période scolaire et puis qui éventuellement aussi font le travail que les enfants n'ont pas le temps de faire dans le temps scolaire et donc c'est une très très belle expérience aussi avec beaucoup d'échanges et puis là d'ici très peu on va commencer la récolte des premiers radis et la première distribution en enfin la première récolte en direction de la distribution alimentaire du secours populaire devrait avoir lieu dès la rentrée des vacances de Pâques et donc voilà on en fait les choses ouais et après peut-être rajouter encore un tout petit truc c'est que l'intérêt justement de toutes ces actions c'est en fait de privilégier le partenariat entre toutes les assos parce qu'il nous paraît quand même vraiment très très important de multiplier justement ces échanges entre les uns et les autres puisque ça permet de tisser des réseaux de les entretenir de les dynamiser et puis en même temps de comment dire d'utiliser le potentiel des uns des autres au service des uns et des autres et je pense qu'au sein de la ville de Digne c'est quand même un gros atout de pouvoir avoir un réseau le plus dynamique possible où les gens se connaissent où les gens ont envie d'échanger et où surtout les gens ont envie de sortir du cadre de leur petit assos dans lequel ils sont actifs et de s'ouvrir à tout ce qui se passe au niveau de la ville et donc j'en profite pour remercier les personnes de Théma TV aussi qui nous accueillent puisque ça fait aussi partie des actions et de ce qui se passe dans le réseau associatif de la ville on a une sorte de partenariat aussi je crois avec la Ligue non ? En tout cas on est lié on est un so-fédéré c'est ça alors le jardin des Grelinettes c'est un tout petit jardin qui a 4 parcelles qui est en plein centre-ville pas loin de la mairie 4 parcelles c'est un petit jardin qui nous a qui est enfin le terrain est complètement privé c'est juste un bail avec le privé qui nous le prête et puis donc il y a 4 parcelles avec 4 jardinières en ce moment on est 5 parce qu'il y a une parcelle qui est partagée on cultive nos petits légumes les framboises et ce genre de choses et puis on a accueilli pendant un pas mal d'années sur une parcelle c'est une association comment ça s'appelle ? c'est une association je crois qui s'appelle Isatis que vous connaissez sûrement qui s'occupe de gens qui ont un peu de difficultés sociales et là maintenant ils sont partis mais on a aussi on essaye de faire comme très bientôt des opérations portes ouvertes et là moi j'ai fait appel à l'école qui est juste à côté l'école Joseph Rénard pour participer à une petite exposition qui aura lieu justement pendant ces deux ces deux journées portes ouvertes et en fait on a fait venir des enfants d'un maternel ils étaient 11 c'était vraiment rigolo 11 petits enfants pour venir voir le jardin qu'est-ce que c'est qu'un jardin potager qu'est-ce que c'est qu'un jardin partagé on leur a pas encore expliqué le compostage on leur a pas encore expliqué les toilettes sèches mais tout ça c'est dans ce petit mini jardin en fait il s'y passe plein de choses c'est porte ouverte c'est le 5 et le 6 mai c'est donc très bientôt et je m'en occupe pleinement en ce moment La politique de la ville au niveau national c'est de nombreuses communes l'état depuis des années engage de l'argent au niveau de ce département et de la ville de Digne c'est 102 000 euros qui est remis en somme on va dire par l'état et la ville de Digne par le biais aujourd'hui de la communauté d'agglomération c'est 53 000 euros de financement qui est pour la ville de Digne Alors dans le cadre des appels à projets donc plusieurs associations ont été retenues notamment dans le domaine de l'animation donc des associations qui participent à des événements qui se déroulent donc sur le quartier politique de la ville donc en centre ancien et également sur le quartier du Pigeonnier donc nous avons tout au long de l'année donc divers moments forts avec des manifestations donc portées par ces associations pour inviter donc le public à participer donc à ces événements également à s'approprier les espaces donc notamment le cours des arrêts la vieille ville avec les rues piétonnes et également la nouvelle place du marché qui vient d'être rénovée ces derniers mois Pour enchaîner donc au niveau des travaux la place de marché c'est une volonté commune de la municipalité d'améliorer la qualité de vie dans le centre ancien donc ça a commencé en 2012 par la réfection de la rue de Lubac la place Pied de Ville et la rue Colonnais-Noël que vous avez juste en face de vous ensuite nous avons fait les travaux de la place du marché que vous pouvez voir en dessus et en même temps il y a une réflexion juste derrière du mur des remparts il y a aussi l'amélioration et l'embellissement de la place Juiverie qui a été faite l'année dernière la première tranche les travaux de la place Générale de Gaulle qui va s'enchaîner avec la deuxième tranche qui je l'espère sera terminée à la fin du mandat donc tous ces travaux d'amélioration du cadre de vie ça a été une volonté politique commune pour que les habitants les administrés les associations les touristes vivent mieux dans le centre ancien cela aussi en lien avec une activité économique puisque les commerces avaient des difficultés et en ont toujours malheureusement mais de valoriser le centre ancien pour que le chaland revienne et trouve des commerces qui soient attrayants avec un pas de porte un environnement qui soit embellis pour justement améliorer leur condition de travail vous avez après le cadre vie l'aspect social ça veut dire le vivre ensemble dans les quartiers au niveau du pigeonnier barbeja c'est les jardins et ce qui est important c'est qu'aujourd'hui les habitants peuvent jardiner et aujourd'hui en ce moment l'association le secours populaire avec des enfants et l'école du pigeonnier qui travaille il y a des projets pour permettre à avoir un peu quelques aliments et les remettre au pôle social c'est un joli projet vous avez aussi dans ce qu'on appelle l'aide qui est apportée pour les personnes pour qu'ils aient du travail il faut aussi qu'ils aient le permis il y a les routes solidaires c'est une très belle association qui est au niveau des sièges des alpilles vous avez aussi d'autres associations comme l'UGURINER par rapport au jeu et à un moment donné c'est pas simplement jouer c'est vivre ensemble et avec le jeu on apprend beaucoup de choses c'est les familles qui se retrouvent on apprend à gagner mais on apprend aussi à perdre ça c'est important vous avez aussi une très belle structure qui est la musique parce que le sport aussi c'est super mais la musique ça relie tout le monde et c'est aujourd'hui avec des enfants de l'école du pigeonnier et l'association nos amis de la musique au niveau départemental qui structure et c'est pas mal c'est à écouter et vous avez aussi le volet économique qui est avec la chambre économique la CCI une chose importante c'est de voir comment on peut réhabiliter les commerces au niveau de Dignes du centre-ville et trouver des locaux les aménager et donner une chance à ceux qui veulent s'installer et tout faire pour qu'ils réussissent alors par rapport à notamment l'association Ludiruneur qui a été retenue donc c'est aussi comme l'a dit monsieur Esmeol c'est des jeux chaque semaine avec les familles mais c'est également le festival du jeu au mois de septembre alors qu'il se déroule en effet dans les rues piétonnes donc les rues étroites où habituellement nous avons des difficultés à faire de gros événements festifs donc là ça s'y prête tout à fait également le cours des arrêts et donc c'est une journée festive où les gens se rencontrent viennent spontanément s'installer à une table de jeu donc ce sont des échanges des rencontres et qui permettent aux habitants et aux visiteurs de se retrouver autour d'un moment ludique donc c'est un événement auquel nous tenons particulièrement donc le troisième le troisième samedi du mois de septembre en dehors des travaux l'investissement qui a été fait depuis trois ans et l'investissement à venir c'est environ trois millions d'euros qui a été investi dans le centre ancien et pour améliorer aussi le cadre de vie il y avait beaucoup d'incivilité qui est difficile de maîtriser donc nous avons mis une équipe spécifique pour l'entretien et les petits travaux dans le centre ancien et qui est basé en permanence sur ce secteur de la ville donc pour tout ce qui est poubelle taguée vandalisée arrachée ou mobili urbain qui a subi des dommages pour l'entretien des rues les travaux de maçonnerie donc cette équipe est là pour ça et elle intervient cinq jours sur sept sur ce dossier plus précisément et avec la démocratie participative donc il y a aussi un technicien des services techniques qui fait le lien entre les comités de quartier et les services techniques de la ville pour nous faire remonter les demandes pour qu'on soit plus réactifs aux besoins et aux attentes des habitants donc ça c'est le volet on va dire pratique et concret au quotidien et après les travaux s'il y a des projets ils sont mis en place donc cette année il y a la fin de la place du marché dont j'ai parlé tout à l'heure du mur des remparts mais on va enchaîner l'année prochaine avec la place des recollets plus on va attaquer la tranche la deuxième tranche de la place du général de Gaulle et les travaux du parking souterrain qui depuis x années était larlésienne donc on va passer de l'art lésienne après la corrida on va rentrer dans le concret et on espère qu'avant la fin du mandat tout sera réalisé en lien aussi avec les travaux du palais des congrès qui devraient se terminer à la fin de l'année alors nous sommes avec Caroline Collomb donc qui es-tu ? alors moi je suis animatrice médiatrice sociale je fais partie du CCAS de la ville de Dignes-les-Bains donc le CCAS c'est le centre communal d'action sociale et donc moi je suis basée sur le quartier du Pigeonnier donc pour m'occuper exclusivement ou principalement des habitants donc de ce quartier Pigeonnier-Barbejasse alors donc justement qu'est-ce qui se passe à l'antenne du Pigeonnier du CCAS de Dignes ? alors il y a beaucoup d'activités beaucoup d'activités pour toutes les personnes du quartier que ce soit pour les adultes les enfants donc on essaye de mettre en place des activités qui leur correspondent et là justement pendant les vacances donc nous avons mis plusieurs activités en place en fonction de la semaine des familles puisque c'était une semaine justement dédiée aux familles mise en place par le REAP et donc nous avons participé justement à cette semaine en mettant en place un ciné petit-déj famille on a l'habitude de faire des ciné petit-déj pour les adultes le mardi et là on s'est dit que pour la semaine de famille on allait présenter un film aux parents et aux enfants donc ça aura lieu la semaine prochaine mercredi au centre culturel René-Char de 10h à midi ok et puis de toute façon généralement toute l'année il y a des activités qui sont proposées aussi pour les enfants et puis pendant les vacances scolaires c'est général ? effectivement il y a donc des activités qui reviennent régulièrement et pendant les vacances scolaires on essaye voilà de proposer des activités qui plaisent principalement aux enfants tels que des jeux avec l'association Ludie Runner tels que des activités d'art plastique avec Laurent Grandchamp et on a également mis en place une randonnée en famille qui s'appelle famille en marche donc que l'on mène déjà depuis plusieurs années donc là avec les habitants du quartier pour permettre aux personnes de découvrir des randonnées en toute simplicité avec donc les parents et les enfants ok très bien merci et puis sur notre chaîne Youtube on a aussi un film qui a été réalisé avec les habitantes qui fréquentent le CCS du Pigeonnier effectivement pour les 20 ans du pôle social elles avaient participé donc et ça avait été ça avait été très ça avait été très agréable elles avaient beaucoup apprécié donc effectivement de pouvoir tenir la caméra et de pouvoir faire leur propre film et c'était une réussite merci beaucoup merci à toi donc on est avec Hugo Bagnarosa jeune entrepreneur de la rue de Lubac donc qui a ouvert sa boutique est-ce que tu peux nous en parler un peu alors c'est une boutique de flocage communication visuelle donc personnalisation de textiles création de visuels pour impression et autre création de visuels pour véhicules de ventures enseignes et pratiquement tout ce qui est faisable en fait ok du coup bah notamment je sais pas si ça rendra bien l'image mais ce que tu portes c'est toi qui les a dessinés floqués ouais dessinés et floqués noir sur noir ouais voilà on voit peut-être mieux et ben ouais c'est du travail de qualité du coup où est-ce qu'on peut te trouver dans ma boutique forcément au 16 rue du bac du mardi au samedi de 9h à 12h on va dire et de 14h à 19h ok donc n'hésitez pas 16 rue du bac c'est ça ouais 18h 18h pardon pas 19h ok et ben merci et ben merci à vous je m'appelle Eric je suis de Dignes-les-Bains je parle un peu pour les gens de Dignes pour dire qu'il faudrait un peu plus d'association pour les jeunes ça manque un peu de surveillance un peu d'animation donc faire venir un peu les gens et les jeunes parler entre eux et que les jeunes s'attendent bien que la police surtout dans le coin et puis voilà que ça évite de traîner dans les rues il faudrait un peu plus de surveillance et puis Dignes c'est bien mais il faudrait faire un peu plus de magasins il faudrait un peu que ce soit si vivant l'après-midi il y a des restants souverts il y a des coins sympas à Dignes donc il faut aller au plan d'eau il faut que venez nombreux à Dignes parce que c'est super sympa et puis c'est très calme voilà l'après-midi il y a du monde j'ai une question par exemple dans la rue du Bac dans le centre français c'est quoi les lieux que vous préférez ? je préfère ce que j'aime bien le plus c'est la médiathèque les magasins de vêtements après les restaurants aussi la boulangerie qui est au coin voilà donc c'est super sympa les gens sont très gentils donc mon ami qui fait les flocages aussi super sympa dans la rue donc voilà après je trouve qu'il faudrait un peu plus d'animation voilà donc un peu plus pour les jeunes surtout et je dis à tout le monde que Dignes il faut venir un peu plus souvent il y a des belles fêtes la mer c'est très sympa et puis voilà donc on accueille donc on accueille Véronique Véronique qui vient nous présenter un projet elle est habitante d'un quartier politique de la ville donc ça nous permet de voir qu'il y a des initiatives dans ces quartiers alors Véronique est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet s'il vous plaît oui bonjour et bien avec toute une équipe on est 15 on a décidé de sillonner les routes de Provence en commençant par Dignes et les Bains pour récupérer des témoignages des photos des interviews et puis la différence un petit peu par rapport à ce que vous faites vous ça va être déguisé en poulet parce que le challenge aussi voilà c'est les gens se prêtent au jeu et voilà tout au long de l'été on va partir deux mois sur les routes toutes les données collectées vont être remises à des écoles avec lesquelles on met en place des partenariats et qui travailleront ça peut être sur des vidéos ça peut être sur des photos on verra de quelle façon on va les travailler au retour voilà d'accord donc vous allez sillonner les routes pour interroger des personnes alors qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces personnes qu'est-ce que vous allez leur demander alors les particularités ça peut être c'est un savoir-faire ce sont des vacanciers tout simplement qui aiment la Provence pourquoi le côté ludique aussi des situations récupérer des recettes de cuisine et puis relever des challenges qu'on a déjà définis pour certains qu'on nous a demandé de relever comme par exemple une course avec un jeune homme Ludovic Martin qui va courir un trail de 350 km aux couleurs du Galinétas voilà pour après se préparer pour une course qui sera sur la Provence pour le Galinétas d'accord donc le site n'est pas encore lancé on va pouvoir bientôt voir votre travail quand est-ce que ça commence alors le 1er le 1er juin le site internet va être mis en place donc c'est www.galinétasnewsprovence.com et puis des initiatives vont être faites dans les semaines à venir nous avons par exemple un vide grenier pour récupérer les sommes aussi pour partir sur les routes parce que ça demande quand même un financement assez important il y a aussi deux expositions photos une sur les Galinettes ça va être un concours photo qui va être lancé dans la presse dans quelques jours et sur la Provence voilà deux expos ok donc on pourra bientôt vous voir déguisé en poulet sur galinétasnewsprovence.com voilà ok merci beaucoup merci beaucoup bonne journée à tous alors nous sommes avec Joséphine qui est volontaire en service civique au musée Gassendi donc est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais un petit peu donc je suis en service civique pendant 9 mois j'ai commencé début septembre en 2017 et je suis assistante enfin ma mission s'appelle assistante en communication et des collections donc je fais beaucoup de communication de la rédaction sur le site web sur les pages des réseaux sociaux et je je m'occupe aussi un peu des relations avec le graphiste je travaille avec lui et j'aide à l'organisation d'événements qui ont lieu au musée et donc aujourd'hui je crois qu'il y avait un événement au musée oui c'était l'atelier parents-enfants s'amuser en famille qu'on essaie d'organiser c'était la troisième édition qu'on essaie d'organiser lors des expositions temporaires donc là en fait elle était en écho à l'exposition sacrée montagne sacrée le musée traversé orient-occident et les deux médiateurs enfin moi j'ai aidé les deux médiateurs à mettre cela en place à confectionner en particulier un petit livret pour le déroulé de la visite pour les enfants et donc qui qui est le public qui est venu aujourd'hui au musée ? alors du coup un public familial mais aussi le une des une service civique qui travaille au SOS village d'enfants de Dignes et une grand-mère avec ses petits-enfants et deux amis avec leurs enfants ok des Dinois d'accord et alors toi t'es arrivée à Dignes pour ton service civique mais t'es pas d'ici non pas du tout moi je suis de Lorraine de Nancy du coup je suis arrivée un petit peu ici par hasard parce que la mission m'intéressait et j'ai découvert cette région j'ai découvert Aix-en-Provence Marseille un petit peu les alentours de Dignes et j'ai beaucoup aimé cette région c'est pourquoi je vais m'installer à Aix l'année prochaine Prenons avec Rebecca qui est volontaire en service civique au Quinte Centre d'Art est-ce que tu peux nous parler un peu de ta mission ? Alors oui je suis en service civique pendant neuf mois donc j'ai commencé en octobre et ça va se terminer en juin et mes missions sont on va dire très variées et il faut être assez polyvalent dans les missions ça peut aller de la médiation de la communication en ce moment on réédite un ouvrage donc il y a pas mal d'éditions on travaille avec un éditeur voilà on travaille avec des écoles aussi le lien avec des artistes qui sont souvent en résidence au KERN donc voilà à peu près quelques missions on va dire et donc justement tu nous parlais d'artistes et il y a pas mal d'artistes qui viennent en résidence au KERN et qui organisent des ateliers des workshops et en particulier aussi avec les habitants qu'est-ce que tu peux nous parler peut-être d'un projet alors récemment il y a Alessandro Quaranta qui a passé quelques semaines en résidence en total c'était 5 semaines qui sont réparties on va dire sur une année environ et c'est un artiste italien et il est venu donc dans un premier temps pour il a rencontré des orthophonistes etc. parce qu'il travaille beaucoup sur le langage donc c'est quelque chose qui l'intéresse et ensuite il a fait un premier un premier workshop si je puis dire enfin je peux appeler ça comme ça donc c'est une activité avec des personnes etc. à la médiathèque donc il a pu tester on va dire je le dis tout le temps on va dire ces ateliers et dans un second temps on a fait les ateliers dans une école l'école des Ogiers donc pendant une semaine on est allé quasiment chaque jour à la rencontre avec des enfants donc en maternelle et ensuite une classe de CE2 CM1 CM2 et il leur a fait faire des ateliers autour du langage surtout autour des sons d'oiseaux et pour ensuite dans le but de produire un film plutôt en octobre donc à la rentrée scolaire 2018 D'accord et donc ce film on pourra le voir quelque part au musée peut-être ? Alors oui probablement on est encore ça se discute encore mais on espère qu'on pourra produire le film D'accord et donc sinon toi tu es venue à Dignes-les-Bains pour ta mission de service civique et donc tu es à la base originaire d'Aix-en-Provence et qu'est-ce que tu penses alors de la vie ici ? Alors c'est marrant parce que Aix c'est à une heure de route à peu près une heure et demie mais je ne connaissais pas du tout Dignes et ça m'a vraiment permis de redécouvrir aussi un territoire qui n'est pas très loin de chez moi de découvrir les montagnes etc c'est assez agréable parce qu'il y a toujours des choses à faire à Dignes que ce soit d'aller se randonner le week-end etc et puis bon par mon travail aussi j'ai eu la chance de découvrir toutes les oeuvres qui sont sur le territoire que le Cairn Centre d'Art a mis en place donc c'est très riche j'ai encore pas fait le tour donc j'espère avoir le temps d'ici la fin de mon service civique et puis j'ai rencontré beaucoup de services civiques donc c'est vrai qu'on est assez nombreux à Dignes et c'est assez chouette parce que du coup ça permet de rencontrer beaucoup de jeunes donc nous sommes avec Vladimir qui est en volontariat de service civique au Musée Gassendi donc l'institulé de ta mission si tu peux nous la rappeler c'est un peu compliqué oui officiellement c'est favoriser l'accès de tous à la culture mais en gros c'est un service autour de la médiation ok alors c'est quoi la médiation culturelle ? bonne question la médiation culturelle c'est essayer de faire le lien entre les oeuvres du musée les objets de la collection et le public donc ça peut être passer par faire des visites guidées à des groupes faire des ateliers avec des scolaires ça peut aussi être faire des workshops avec des artistes qui viennent en résidence au musée et qui font du coup ces ateliers ces workshops avec des scolaires mais là pour le coup qui se déplacent dans les établissements il y a un suivi c'est assez récurrent et voilà c'est quelques démarches qui donnent un petit aperçu d'accord et donc tu nous disais que ce matin même tu étais en situation de médiation mais plutôt avec une entrée famille c'est ça ? exactement en ce moment c'est la semaine des familles organisée coordonnée par le REAP dont on est partenaire et du coup c'était important pour nous de proposer un atelier par enfant qui s'inscrive dans ce cadre là donc ouais c'était assez sympa on a eu 9 enfants 3 groupes on va dire qui se sont déplacés voilà je peux en dire quelques mots je sais pas ok non bah du coup ça a l'air de t'intéresser ça correspond aux études que tu avais fait avant c'est ça ? en fait le service civique c'est un bon moyen de se faire une expérience professionnelle en sortie d'études ? oui 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 et non oui parce que un peu par la force des choses et peut-être par défaut aussi parce que je sais que dans ma promotion de master sur les 18 qu'on était on est 12 ou 13 il me semble à être en service civique parce que bon c'est un secteur un peu bouché le secteur culturel donc d'un côté oui après c'est assez formateur on apprend pas mal de choses voilà je pense qu'il faut quand même pas que ça devienne une condition pour trouver un vrai job après parce que c'est quand même un peu dommage voilà après moi je le voyais un peu comme une période de transition parce que je prépare aussi d'autres projets finalement donc c'était bien que ce soit quelque chose de courte durée qui soit complètement effectivement dans mon domaine et dans ce que j'imaginais faire voilà c'est un peu dommage que ce soit qu'un service civique mais c'est transitoire donc je m'épanouis bien pour l'instant ok et ça t'a permis aussi de découvrir une région parce que t'es pas du tout de Digne à la base oui c'est vrai je suis de région parisienne du Val-de-Marne ça change un peu ça change carrément c'est vrai bon après au fur et à mesure de mes études je me suis un peu éloigné vers des villes on va dire de moins en moins importantes mais c'est vrai que Digne c'est la plus petite ville on va dire le milieu le plus rural dans lequel j'ai vécu jusqu'à présent mais c'est c'est assez agréable bon je pense qu'il faut avoir une voiture que c'est assez compliqué de vivre ici sans voiture oui mais après les environs valent vraiment la peine et c'est chouette de découvrir aussi c'est très beau tout à l'heure on recevait Joséphine et Rebecca qui sont aussi en service civique et qui parlaient d'un petit réseau des services civiques à Digne du coup vous voyez régulièrement vous vous entendez bien il y a une dynamique autour du service civique à Digne oui plutôt c'est vrai que c'est assez sympa il y a aussi des étudiants de l'école d'art disons que c'est un bon moyen de fédérer un peu des jeunes c'est vrai que Digne je pense je ne suis peut-être pas là depuis assez longtemps pour le dire mais il n'y a peut-être pas énormément de jeunes c'est peut-être pas hyper dynamique etc et le fait d'avoir ce service civique en commun que ce soit les formations ou quoi ça nous permet aussi de nous rencontrer et qui est une bonne dynamique mine de rien on en profite du coup pour dire que à la ligue de l'enseignement on fait des formations pour les services civiques autour de la vidéo et ce qui permet aussi de les faire se rencontrer et tout et tu as participé à une de ces formations voilà et bien merci beaucoup alors le go en quoi consiste le go c'est un jeu où on peut jouer à tout âge n'importe où alors le jeu c'est pour moi l'un des plus vieux jeux qu'il soit actuellement vu qu'il date de 2000 avant Jésus-Christ donc ça fait quand même plus de 4000 ans ça commence à faire on a joué quelques parties quoi et c'était surtout joué en Chine et dans les pays d'extrême orient là bas loin en Chine Japon Corée enfin tout ce qui est extrême oriental très bien et du coup c'était un jeu une limite d'âge au jeu alors aucune limite d'âge moi j'ai enseigné le go à une petite fille de 4 ans par exemple qui venait avec sa famille et qui c'était le plus rigolo dit moi j'aime bien le go parce que ma maman elle me laisse gagner en fait sa maman ne la laissait pas gagner elle cherchait à la battre et elle n'a jamais réussi à être plus forte qu'elle parce que elle était naturellement douée nature très bien voilà c'était c'était pendant un stage de vacances bien évidemment c'était pas le go en super championnat parce que 4 ans c'était mais bon comme une initiation c'était très sympathique parce que les gens avaient le temps de venir se faire initier ils étaient en vacances et donc ils apprenaient le go parce que c'est quelque chose de bizarre ça se joue avec des sur un goban on sait pas trop à quoi ça correspond c'est transportable n'importe où là ce jeu il est pliant il se transporte sans aucune difficulté il se joue avec des pierres noires et des pierres blanches voilà c'est tout simple les règles sont très très simples vu qu'un enfant de 4 ans on peut apprendre ces règles et on peut apprendre et puis apprendre à jouer et à développer son jeu jusqu'à voilà quoi pour vous donner une petite notion de la complexité du jeu quand on veut vraiment jouer l'ordinateur a enfin battu l'être humain mais il a joué 30 millions de parties avant de battre l'être humain c'est beaucoup de parties quand même voilà disons que 30 millions de parties c'est pas la portée du premier joueur venu bon voilà j'aimerais bien en avoir joué 30 millions de parties de mon souvenir mais bon malheureusement compliqué même du million même du 100 milliers même du milliers de parties je vais peut-être atteindre milliers de parties quand même ça fait quelques années que je joue mais voilà et du coup vous avez découvert ce jeu comment comment vous avez cette passion disons que c'est un jeu qui est extrêmement intéressant extrêmement fascinant et qui change de notre habitude de concevoir comme modèle les échecs les échecs il y a un roi il y a une reine il y a des propriétés spécifiques là le go c'est tous pareil il n'y a que des cailloux d'accord ouais il n'y a pas de transformation de cailloux en dame par exemple comme aux dames mais alors ce qui se rapproche le plus du go c'est Othello ok vous connaissez Othello où vous renversez le blanc et le noir donc où chaque caillou quand vous le posez il va avoir une influence sur le restant du jeu mais là la simplicité vient que on pose le caillou et on ne le touche plus sauf s'il disparaît sauf s'il est mort s'il est considéré comme mort mais ça c'est les règles du jeu qu'il faut apprendre on a le droit de poser sur les 381 intersections sans problème ça fait beaucoup de coups possibles ça fait beaucoup de coups possibles ça c'est pour un jeu qui est comme celui-là le jeu de de compétition 19 lignes 19 colonnes d'accord mais il peut y avoir des jeux beaucoup plus petits beaucoup plus rapides donc cette ligne cette colonne des parties pour aller plus vite qui vont très très vite et puis des parties qui sont qui peuvent être extrêmement complexes où on joue en équipe donc sans avoir le droit de se parler sans dire ce qu'on veut faire enfin bon il y a plein de variantes dans tous les sens mais toujours de base poser le caillou et ne pas le toucher il ne bouge plus donc ça simplifie considérablement la réflexion plus ou moins sachant tous les coups possibles qu'il y a oui parce que le principe c'est quand même de faire des terrains et c'est celui qui a le plus de terrain qui gagne donc alors un terrain c'est facile c'est un ensemble délimité par un certain nombre de cailloux vous voyez là si je mets des cailloux aux intersections je peux délimiter un terrain assez facilement voilà bon et là j'ai délimité deux terrains il y a le terrain extérieur et le terrain intérieur intérieur ok sauf que là je peux difficilement tenir tout ce terrain là je peux le tenir à l'intérieur ce que je fais c'est que j'aimerais créer mon club de go à Dignes parce que j'en ai créé un petit peu partout j'en ai créé à Paris enfin à Paris à Évry ville nouvelle à côté de Paris j'en ai créé dans des petites banlieues de l'Essonne à Îleville par exemple j'en ai créé un ancien ici quand il y a un certain temps il y a 5 ans puis maintenant je veux recréer un nouveau club de go de Dignes parce que je suis à Dignes maintenant et je n'ai plus à remonter sur la région parisienne formidable ça donc je vais pouvoir me consacrer si j'ai des gens qui veulent jouer au go tous les mercredis soir à 20h30 je suis présent pour le moment à la salle des Gabots et puis c'est pas encore très très formalisé mais si des gens viennent on fera intéresser de n'importe quel âge de n'importe quel âge voilà bon le problème c'est 20h30 ça gêne un petit peu pour les enfants mais si je peux faire en direction des enfants c'est aussi super intéressant moi j'ai fait des animations dans les écoles c'est éclatant ils sont fous des enfants de 9 ans ils sont surtout curieux ils sont curieux ils jouent je leur explique comment jouer à la première prise et ils jouent à la première prise ils sont heureux ils jouent en fait une classe ça va très vite parce qu'une classe ça fait la moitié de Goban donc vous avez 20 20 enfants dans la classe vous amenez 10 Goban et puis 10 jeux de pierre et puis hop vous occupez tout le monde vous n'avez même pas besoin de 10 jeux de pierre vous en mettez un petit peu moins parce que vous faites une première prise donc vous avez besoin de quelques cailloux jusqu'à ce qu'ils comprennent comment on peut prendre voilà merci en tout cas d'être passé pour nous parler du go c'était très intéressant disons que je suis un petit peu bavard quand je commence à parler du go ok donc nous sommes là sur le plateau mobile de Théma TV avec Hugues Ghiori qui est délégué général de la Ligue de l'enseignement des Alpes de Haute-Provence mais aussi des Hautes-Alpes donc en fait c'est notre directeur à nous l'équipe de Théma TV donc on se connait déjà un petit peu donc Hugues en quoi c'était important pour la Ligue de participer à ces actions dans le cadre de la politique de la ville alors c'est important pour la Ligue c'est surtout important pour le sens que la Ligue donne à son projet d'intervention c'est-à-dire qu'en soi venir ici avec des caméras avec des oui des caméras avec un plateau et tout ça si on l'exprime hors sol ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour la Ligue de l'enseignement là où il y a un sens pour nous c'est d'être au plus près des politiques publiques mené à l'attention des habitants des quartiers prioritaires mais les quartiers prioritaires il y a les quartiers prioritaires de la politique de la ville il peut y en avoir et c'est le cas sur les deux départements des publics prioritaires qui résident en milieu rural et l'enjeu du projet de la Ligue donc de l'outil qu'est Théma TV pour la politique de la ville c'est de pouvoir redonner une parole à ses habitants alors une parole on est bien d'accord et je sais que c'est en ce sens que tu travailles on ne parle pas pour eux on les écoute ce qui est quelquefois très important c'est à dire on n'est pas dans le commentaire ou la restitution médiane mais c'est bien la matière brute qu'on entend qu'on écoute c'est à dire des gens qui ont des souffrances qui ont des enthousiasmes qui ont des bonheurs qui ont des malheurs et l'objet c'est d'être à leur écoute leur redonner des temps de présence et de parole et à mon sens c'est essentiel une fédération d'éducation populaire a de multiples fonctions elle a de multiples contraintes d'ordre économique mais avant tout avant d'arriver à ces contraintes il faut qu'elle sache pourquoi elle intervient et nous si on travaille avec des outils comme Théma TV c'est très très clairement pour remettre au centre les habitants l'expression des habitants et une capacité pour eux à les accompagner alors des fois c'est un peu c'est un peu facile ce que je dis mais on a en tout cas la conviction à la Ligue de l'enseignement que l'émancipation de l'individu l'émancipation du citoyen elle passera par l'écoute attentive et elle passera par le fait qu'on leur redonne qu'on redonne une chance à leur expression ils ne sont pas des habitués ils ne sont peut-être pas obligatoirement des gens qui ont une capacité à faire des belles phrases mais il peut y avoir des propos forts et sensés qui ont un impact plus puissant que des phrases bien tournées on a aussi comme vous le disiez on leur a donné la parole on a prêté du matériel aussi et on a un petit peu formé alors c'était plutôt l'initiation aux outils audiovisuels ces habitants ça aussi ça correspond à un projet d'éducation populaire ah oui 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 tout à fait la mise à disposition de matériel oui même si on pouvait le faire plus je crois on est assez d'accord on le ferait l'enjeu pour nous c'est de trouver le modèle économique qui nous permet d'acquérir de mutualiser des moyens pour les remettre à disposition c'est pas chose aisée je suis maintenant un peu vieux il y a eu des époques où c'était plus facile d'acquérir pour le remettre à disposition et le mutualiser il n'en demeure pas moins que cet objet même de mutualisation ça reste un objectif intermédiaire de notre action et si on peut le faire on le fera volontiers et on reviendra dans ce local et on renouvellera l'opération merci beaucoup à votre service alors nous sommes avec Marie-Josée qui est une habitante dinoise mais qui est aussi artiste voilà c'est exactement bonjour Agathe oui alors d'abord juste un petit mot parce que je ne suis pas native de Digne mais j'aime énormément cette ville et je trouve quand j'entends des gens qui disent à Digne il ne se passe rien ce n'est pas vrai il faut simplement se tenir au courant des activités qu'il peut y avoir d'un côté au centre Nechart au cinéma à la piscine à la médiathèque il y a des programmes et vous serez même à l'office du tourisme et vous saurez vraiment tout ce qui se passe sur Digne ou tout au moins une partie et je vous assure qu'on ne s'ennuie pas dans cette ville en plus on a un cadre de vie qui est vraiment fantastique voilà moi j'ai beaucoup voyagé dans ma vie et je vous assure que j'ai posé mes valises à Digne et je ne regrette pas voilà donc oui alors je suis je me nomme artiste parce que je crée des choses voilà j'adore de toute façon tout ce qui est artistique et c'est vrai que chez moi j'ai mon petit atelier et je fais de la pyrogravure donc c'est de la gravure sur bois je fais de la gravure sur verre des sachets de lavande alors j'ajoute toujours entièrement fait main parce qu'en fait je les couds à la main et pas la machine voilà je fais aussi de la broderie et après il y a des choses que je fais quand elles arrivent je me suis mis il n'y a pas longtemps à faire des écharpes colle ce que j'appelle des écharpes colle c'est des écharpes qu'on passe par la tête tout simplement et qui sont fermées voilà et puis d'autres petites choses qui arrivent comment ça arrive quoi voilà et donc oui donc n'hésitez pas à venir me voir parce que mon atelier est ouvert du mardi au vendredi de 10h à midi pas les jours fériés pas les vacances scolaires mais si je sais pas si je peux donner mon numéro téléphone je sais pas oui donc je vous donne mon numéro téléphone et si vraiment les horaires que je vous ai donnés ne vous conviennent pas n'hésitez pas à m'appeler et on prend un rendez-vous à ce moment là quand ça vous arrange et si ça m'arrange aussi un peu quand même voilà donc mon numéro téléphone c'est le 04 parce que j'ai pas de portable 92 64 41 32 et votre atelier il est situé à Digne ? oui il est chez moi d'accord il est chez moi voilà donc mon atelier est dans mon garage et voilà donc je fais visiter tout ce que j'ai dans mon garage et donc si les gens sont intéressés ils achètent enfin ils peuvent d'abord regarder simplement je suis pas là avec ma petite assiette en me disant il faut mettre des sous dedans non je veux dire ils peuvent très bien regarder voilà voir ce que je fais simplement et puis s'ils ont envie d'acheter ils peuvent s'ils peuvent réfléchir s'ils ont des occasions pour après me contacter il n'y a aucun souci moi je suis disponible voilà et donc et aussi en plus d'être artiste vous êtes investie dans l'association lire et faire lire tout à fait alors là c'est un régal parce qu'en fait je suis ça va faire je crois deux ans trois ans que je suis cette association notre responsable c'est Sandrine Berger et vraiment on fait des choses épatantes parce que moi je n'ai pas je suis polyvalente donc je vais quand on m'appelle donc à la médiathèque au pigeonnier voilà dans des endroits qu'on a besoin de nous alors on raconte des contes c'est merveilleux de raconter des contes aux enfants on les ils sont émerveillés ils sont pleins de lumière dans les yeux et c'est vraiment une chaleur incroyable voilà et des fois aussi on les fait lire s'ils ont vraiment envie de lire et bien ils peuvent prendre la parole et lire le livre qu'on a ou à la médiathèque ou les livres qu'on a à mener et donc c'est très bien voilà alors je dis une petite chose aussi parce que je n'ai pas dit avant mais je vends aussi les livres de ma fille alors c'est une écrivaine elle a écrit deux livres histoire de monde qui est vraiment un livre fantastique qui est admirable et un deuxième livre qui est Verganglisch qui est un mot allemand qui veut dire évanescence et en fait donc elle met tout ce qu'elle ressent c'est très très bien écrit et je ne dis pas simplement ça parce que c'est ma fille mais c'est vrai c'est vrai moi je trouve vraiment qu'elle a du talent et donc on a un stock de livres à la maison tout neuf donc si vous le voulez il n'y a pas de soucis venez me voir et je vous le vendrai et si en plus vous avez la chance de tomber quand elle est là parce que malheureusement elle habite Annecy enfin heureusement je ne sais pas comme il faut dire et elle vous le dit décasserait voilà c'est noté et la troisième lecture je suis très bavarde c'est que comme je fais des choses manuellement donc je fais des foires artisanales donc vous avez bientôt une foire artisanale qui va se passer à Volsk et je vais y être qui se passe du 17 si ma mémoire est bonne au 21 c'est pendant 21 mai c'est pendant la Pentecôte les vacances de la Pentecôte voilà j'y serai de 9h à 19h avec d'autres gens qui aussi sont artistes donc n'hésitez pas à venir nous voir rien que pour la beauté de tout ce que ces gens là font c'est vraiment magnifique et la deuxième foire artisanale alors là c'est à Toar ils font la fête du bois cette année donc il y a une association entre le village en fête et la fête du bois qui va se passer donc le samedi et le dimanche donc ça doit être le 3 et 4 juin ou le 2 et 4 juin je ne sais plus ça doit être dans ces eaux là alors ce qui va être bien c'est que le samedi moi je vais y être parce qu'au niveau de l'association lire et faire lire l'association va être là et le dimanche il va y avoir encore plein d'artistes qui vont exposer et j'espère qu'on aura beau temps et ben on espère aussi voilà merci merci Agathe donc on est avec Kevin Pruvot qui est délégué USEP donc sur le département du 04 alors déjà bonjour Kevin est-ce que tu peux nous dire ce que c'est l'USEP bonjour Antoine merci de m'avoir invité sur votre plateau de Théma TV alors moi je suis délégué USEP donc je travaille pour la ligue de l'enseignement c'est le secteur sportif de la ligue de l'enseignement qui se divise en deux parties l'UFOLEP on va dire pour les adultes et sport pour tous et l'USEP qui est la fédération sportive scolaire des écoles du premier degré donc sur quel type d'action tu peux être amené à travailler quel est ton quotidien en fait alors à l'USEP on a vraiment des finalités éducatives en utilisant comme support l'activité sportive nos objectifs c'est de rompre l'isolement de certaines communes issues du territoire notamment en ZDR en zone de revitalisation rurale mais également aussi dans la politique des quartiers politiques de la ville et on essaye de mettre les moyens éducatifs et financiers pour rassembler en fait les enfants et les enseignants de tout le territoire du 0-4 mais on a aussi des actions au niveau régional voire national voire international et on rassemble donc les enfants autour d'une activité sportive aussi bien les danses traditionnelles le ski de fond les sports collectifs enfin même des rencontres autour du golf du golf sur Digne-les-Bains et ce qui permet en fait aux enfants de vivre ensemble de se découvrir on travaille beaucoup sur la mixité des enfants et sur l'inclusion aussi toutes nos rencontres sportives sont ouvertes à tous les enfants des écoles publiques du département ce qui bien sûr nous oblige d'accueillir et de mettre en place ces dispositifs pour les personnes à mobilité réduite ok donc cette transmission des valeurs de l'éducation populaire tu l'as un petit peu évoqué elle est encore plus importante sur des sur des zones rurales mais aussi là cette semaine nous on fait un focus sur la politique de la ville et les quartiers prioritaires donc c'est d'autant plus important sur les quartiers prioritaires alors oui on vraiment le rôle de l'UCEP et de la Ligue de l'enseignement sur des valeurs d'éducation populaire elles prennent encore plus de sens bien sûr sur les communes isolées par le prêt de matériel par l'accompagnement éducatif par l'accompagnement pédagogique aussi dans certains cas et lors des rencontres sportives où on rassemble 2, 3, 4, 5 écoles voire plus et on va venir après sur l'événement de Digne-les-Bains qui aura lieu début juin ça permet aux enfants de rencontrer d'autres enfants de leur âge sur des classes notamment multiniveaux des classes uniques où il y a 12 enfants par classe c'est sûr que sur une rencontre EPS une rencontre sportive quand ils rencontrent d'autres personnes issus d'autres enfants issus d'autres écoles c'est sûr que ça permet la rencontre ça permet de s'émanciper ça permet tout ce qui tourne autour du vivre ensemble de la citoyenneté en acte donc tu l'as un petit peu évoqué là il y a un gros gros événement qui va bientôt se dérouler à Digne est-ce que tu peux nous en parler ? alors un gros événement qui s'appelle les Minouans de Folie en partenariat avec la fédération sportive de handball la ligue et le comité départemental une action qui se déroulait avant dans le sud sur Marseille au stade Vélodrome puis à Fosse-sur-Mer où on réunissait 1000 à 1500 enfants sur une journée autour du handball et on a fait un choix politique et stratégique il y a 3 ans au niveau de l'UCEP PACA avec la ligue c'est non plus de faire une seule une seule manifestation sportive qui réunit autant d'enfants mais de démultiplier l'opération sur 4 départements le 13, le 84, le 05 et le 04 et l'année dernière on a réuni 500 enfants à Manosque autour des Minouans de Folie c'est une grande réussite d'ailleurs vous étiez intervenu et vous avez fait un reportage aussi qui est visible sur Théma TV c'est toujours bien de le rappeler et puis je te remercie parce que c'était merci beaucoup Agathe aussi derrière parce que c'était quelque chose de grande qualité et donc cette année on a décidé de délocaliser l'événement sur la ville préfecture des Alpes-de-Haute-Provence qui est Digne-les-Bains en partenariat et un grand merci à la mairie de Digne-les-Bains qui nous met en place à disposition les infrastructures le stade Jean-Roland et ses annexes mais aussi nous apporte un soutien logistique et matériel mais également certainement un soutien financier pour permettre justement de faire venir des écoles aussi bien d'entrevaux du fond du département que des écoles de Manosque pour faire en sorte que cette journée soit une grande réussite autour avant tout des valeurs de citoyenneté et du vivre ensemble nous sommes avec Léo qui est à l'origine d'une page Facebook qui s'appelle Digne-Amique bonjour est-ce que tu peux nous en parler ? oui bien sûr je suis Léo je suis Dinois à la base j'ai quitté Digne il y a maintenant une dizaine d'années et puis j'ai eu la chance parce que j'ai toujours été amoureux de Digne de revenir avec ma compagne ici et puis du fait qu'on ait vécu dans de grandes villes comme Paris en l'occurrence c'est vrai qu'on a toujours gardé cette mouvance à toujours vouloir faire des choses sortir découvrir de nouvelles choses et puis quand vous posez des questions de manière générale aux Dinois qu'est-ce qu'il y a à faire à Digne malheureusement on a très très souvent entendu ben il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire alors moi ce qui me posait un petit peu problème finalement c'est que ma compagne Marina m'a suivi m'a fait confiance pour venir à Digne et au final je lui promets du pain béni et on se retrouvait avec un peu du pain rassis en disant ben il n'y a rien à faire donc ça c'était un petit peu c'était un petit peu délicat au début et puis on s'est dit ben on va pas écouter on va pas écouter les Dinois et puis on va faire un petit peu les choses de notre côté un peu naïvement donc on a commencé à faire une première activité une deuxième une troisième une quatrième puis les gens quand même nous aidaient à relier quelques informations en disant ben va faire ça va faire ça il y a pas mal de choses qui sont sympas et puis en fait on s'est dit ben pourquoi pas partager les informations à un groupe d'amis très proches et puis on a commencé à créer un premier groupe local en mettant voilà toutes les informations en partageant toutes les informations à ce groupe et puis au moment on s'est dit ben après tout il y a tellement de choses à faire à digne au final que ben pourquoi pas le partager à l'étendue d'une ville et puis ben c'est comme ça qu'on a créé Dynamique qui est donc en fait la contraction de 10 000 ébain et Dynamique dans un but finalement de promouvoir toutes les belles activités parce qu'on a un bassin qui est quand même assez incroyable sur ça c'est qu'on a une multitude de plein d'activités pour absolument tout le monde que ce soit pour des enfants que ce soit pour des adolescents que ce soit pour des adultes jeunes ou moins jeunes et puis on a créé la page et en fait on a eu beaucoup de chance parce que rapidement on a eu l'engouement à ce niveau là rapidement on a eu une montée en puissance sur les abonnés qui ont commencé à nous suivre qui ont commencé à nous rouler de l'information et là l'objectif aujourd'hui c'est de promouvoir encore plus cette page un peu sous une forme de gazette en disant ben voilà aujourd'hui ce que j'ai à faire à Dean c'est ça 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 avec des programmes hebdomadaires glissants pour que ben voilà les gens au moment ils puissent anticiper leur semaine sur des activités qui peuvent intéresser leurs enfants qui peuvent intéresser leurs adolescents qui peuvent les intéresser eux-mêmes et puis voilà un peu le concept voilà un peu l'objectif nous notre volonté ça serait juste à notre niveau qu'on arrête qu'on arrête d'entendre il n'y a rien à faire à Dean on est dans un bassin qui est assez génial avec des infrastructures qui sont assez géniales alors oui il y a plein de choses à améliorer bien sûr mais comme un peu dans toutes les villes même dans Paris il y a plein de choses à améliorer même à Marseille même à Aix mais on a quand même la chance d'être dans une ville où il y a un cadre qui est exceptionnel on a des montagnes qui sont tout simplement incroyables on a des infrastructures sportives qui sont incroyables des infrastructures commerçantes qui sont aussi incroyables parce qu'on a plein de services malheureusement qu'on ne connait pas l'objectif c'est ça c'est de divulguer d'informer de communiquer sur toutes ces belles choses et que demain finalement les gens se disent ben ouais je suis fier de ma ville c'est un peu ça l'objectif et c'est ça qu'on aimerait faire j'espère le plus rapidement ça prendra du temps forcément mais voilà aujourd'hui on a besoin d'aide on a besoin d'appui on a besoin de soutien on a besoin d'accompagnement dans ça pour que les gens disent ben finalement il y a ça à faire comme info partage mais je vais aussi partager ta page parce que je trouve que c'est une super initiative ça peut être un impulseur pour Dignes pour le bassin dînois de manière générale parce que là aussi on n'a pas voulu se sectariser et aussi forcément du coup se limiter à seulement que Dignes l'objectif c'était plutôt de rayonner sur un bassin un bassin dînois de manière générale donc là on avait défini en fait un périmètre géographique d'à peu près 15 km autour de Dignes pour deux raisons la première raison c'est que quand vous êtes dînois ou de manière générale quand vous êtes du bassin dînois quand vous faites une activité soit vous la faites parce qu'elle vous plaît vous y allez très facilement soit vous la faites ça vous plaît pas tant que ça vous avez quand même des doutes mais vous y allez parce que vous dites au pire je connais quelqu'un et je vais boire une bière avec lui voilà et c'est un peu comme ça qu'on s'est dit il faut qu'on définisse un périmètre géographique assez loin enfin en tout cas assez gros pour toucher un maximum d'activités il y a un maximum de population mais assez petit pour quand même qu'il reste cette notion de proximité de je vais connaître quelqu'un donc voilà globalement on a pris Dignes ça part de de la Seigne enfin après l'Ajavie Seigne en passant par Château-Rodon en passant en dessous après par Maisel-Estoublon un peu plus bas Estoublon Estoublon on remonte par le Chafaud le Chafaud on va jusqu'à Maligée à peu près Maligée on remonte tout en haut on va jusqu'à Toir et Toir après on fait la boucle donc voilà ça fait à peu près un gros périmètre concentrique qui permet de reprendre pas mal d'activités sur comme je vous disais tout à l'heure pas mal de secteurs et pas mal de populations qui peuvent être ciblées et bien entendu ponctuellement sur des activités qui ne sont pas réalisables dans le bassin qu'on a défini comme le ski comme le bowling par exemple comme les lacs parce qu'il n'y en a pas dans le coin ou en tout cas pas dans ce rayon pas dans ce périmètre l'objectif voilà c'est de diffuser c'est de diffuser de cette façon là Et donc sur cette page voilà vous proposez toutes les activités ou enfin comment vous sélectionnez les activités que vous proposez ? Alors en fait on n'a pas de critères de sélection D'accord On veut juste communiquer sur un maximum d'informations donc on ne va pas forcément avoir enfin on n'a pas une vocation de recommuniquer Advitam Eternam sur un commerce ou sur une activité ou sur une asso l'objectif c'est d'essayer de toucher un maximum d'assos un maximum de commerce un maximum d'activités de manière générale et en fait l'objectif il y en a deux ou trois même le premier aujourd'hui c'est se dire ben voilà pour toucher un maximum de population il faut toucher un maximum d'activités donc là on demande d'abord des relais d'informations pour qu'ils nous transmettent ces informations et qu'on puisse la diffuser D'accord donc ça veut dire que par exemple des associations ou des gens qui proposent une activité ça peut être culturelle sportive vous envoient les infos Exactement Directement Exactement Aujourd'hui c'est comme ça que ça se passe donc pour nous ça nous fait gagner un temps inconsidérable après on l'adapte par rapport à une charte de communication qu'on avait établie sur la page pour que les gens puissent y retrouver l'idée c'est qu'un peu dans cette gazette ils se disent ok en deux secondes je suis capable de savoir à qui s'adresse l'activité pour quand combien ça peut me coûter si typiquement il y a un tarif associé ou si c'est gratuit et globalement où je peux trouver les informations et où est le lieu où est globalement où se passe l'activité donc ça il faut qu'en deux secondes ils soient capables de la trouver l'information donc du coup on a respecté une charte de communication qui est réitérée à chacun des articles enfin pour chacun des articles et voilà comme je vous disais tout à l'heure l'objectif c'est vraiment de toucher un maximum de population ça c'est vraiment la première étape la deuxième étape qui va arriver un petit peu plus tard ça serait que les commerçants aussi jouent le jeu en disant ben voilà moi j'ai besoin demain typiquement d'une impulsion parce que c'est vrai que j'ai pas forcément une clientèle qui aujourd'hui est très riche ou en tout cas très étendue l'objectif ça serait que j'ai une nouvelle clientèle qui vienne chez moi et donc on va essayer aussi de faire jouer le jeu aux commerçants en disant ben voilà si typiquement demain tu fais un bon de réduction toi en tant que commerçant nous on le communique sur la page dynamique en disant ben voilà si vous allez sur chez ce commerçant demain il va être capable de vous proposer par exemple moins de 10% ou vous proposer des apéritifs gratuits ou plein d'autres choses qu'on peut imaginer pour envisager voilà typiquement une impulsion pour que les gens sortent en disant ben voilà c'est sympa je vais aller découvrir la pizzeria du coin je vais aller découvrir la brasserie du coin je vais aller découvrir plein de choses que je viens auxquelles je pense pas forcément spontanément c'est un peu ça l'objectif numéro 2 et puis en fait il faut partir d'un principe qui est tout simple c'est que si une personne sort c'est pas grand chose par contre si une personne sort qui connait une personne qui du coup va sortir qui elle-même connait une personne qui du coup va sortir vous avez un mécanisme un peu boule de neige qui est assez incroyable et à l'échelle d'une ville comme Digne où vous avez un un relais de diffusion qui est incroyable une vélocité de diffusion qui est incroyable et ben rapidement vous pouvez toucher une grande population et alors aujourd'hui cette page dynamique elle est suivie par combien de personnes environ ? alors aujourd'hui donc on a créé la page le 20 mars donc il y a un mois à peu près c'est très récent il y a un mois aujourd'hui on a presque 700 abonnés l'objectif ça serait avant fin mai qu'on ait 1000 abonnés ça serait vraiment déjà un super premier pas donc on a besoin finalement voilà de tous ces abonnés et j'espère encore plus encore plus par la suite et c'est déjà en un mois avoir environ 700 abonnés c'est déjà énorme donc ça veut dire qu'il y a aussi une vraie demande de la part des Dinois et des gens qui habitent d'alentour d'avoir un site ou une page Facebook qui recense voilà l'information dont ils ont besoin c'est vrai qu'avec Marina on est assez surpris mais agréablement surpris que finalement on ait autant de autant d'engouement et surtout dans ces 700 personnes il y en a peut-être qu'une cinquantaine qu'on connaît donc finalement il y a eu beaucoup de bouche à oreille et de publicité entre guillemets qui a été faite par ce bouche à oreille justement on espère que ça va pouvoir grandir encore et encore et encore et encore et que demain comme je vous disais les Dinois se disent ben ouais en fait la Dine il y a des choses à faire et qui promeut que le Dinois promeut cette super ville cette super bassin dans laquelle on est parce qu'on a une chance qui est incroyable et ben merci alors on espère que cette page va encore exister longtemps et que vous allez atteindre les 1000 abonnés ben écoutez j'espère en tout cas merci de nous avoir accueillis ben merci à vous et puis à bientôt Alors Laetitia Abidalot tu es directrice du CIDFF des Alpes-de-Haute-Provence donc est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est que le CIDFF Alors le CIDFF déjà acronyme CIDFF c'est Centre d'Information Droits des Femmes et des Familles c'est une association qui existe depuis 1982 dans le département et on couvre quatre secteurs Le premier secteur c'est le secteur de l'accès au droit qui repose sur une juriste qui est professionnelle sur tout ce qui concerne les questions du droit de la famille et aussi du droit des étrangers donc ça c'est le premier secteur Le second secteur c'est le secteur des violences intrafamiliales donc ça repose sur deux personnes une personne à Dignes et une personne à Manosque on accompagne toutes les personnes victimes de violences Le troisième secteur c'est le secteur de l'emploi de l'insertion professionnelle et de la formation des femmes uniquement pareil on couvre tout le territoire par des permanences en fait donc à Manosque à Cisteron à Château-Arnoux et à Dignes et après on a le secteur de l'égalité donc ça repose sur une personne qui fait uniquement des interventions collectives et qui traite de la thématique de l'égalité tout public en fait donc sur les écoles ça pourrait être les relations amoureuses par exemple en entreprise ça serait plutôt l'égalité professionnelle et ou tout ce qui est lever les freins périphériques à l'emploi et mode de garde pour les créatrices d'entreprises par exemple et donc sur le secteur de l'emploi vous menez une action politique de la ville notamment en partenariat avec Pôle emploi qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors pour ce qui concerne les quartiers prioritaires des villes on travaille en co-animation avec Pôle emploi sur des ateliers où on va aborder les questions dont je parlais tout à l'heure donc les questions de mode de garde de mobilité c'est des ateliers collectifs en fait où les femmes vont pouvoir après bénéficier d'un accompagnement individuel de cet accompagnement individuel où on va travailler le projet social et le projet professionnel va découler des ateliers collectifs où les femmes pourront trouver ensemble des solutions pour lever tous les freins à leur retour à l'emploi et de ces temps collectifs on propose aussi des actions un petit peu plus un petit peu plus sympa si je peux dire qui seraient des ateliers vélo en fait où elles vont pouvoir apprendre à faire du vélo réparer leur propre vélo et se déplacer en dehors des quartiers et lever principalement le frein de la mobilité et travailler autour de l'estime de soi et ça c'est une action qui est menée depuis plusieurs années alors c'est une action qui est menée depuis plusieurs années qui a été d'abord à destination des publics les plus jeunes c'était des groupes de filles ça s'appelait Aller les filles et voilà c'est une action qui continue et là on est plutôt sur le volet emploi et insertion professionnelle et résoudre le frein de la mobilité d'accord je vous remercie de rien alors bonjour Stéphanie Ferraud bonjour donc vous êtes juriste dédiée au quartier au CDAD des Alpes-de-Haute-Provence donc déjà qu'est-ce que c'est CDAD ? alors le CDAD c'est le conseil départemental de l'accès au droit des Alpes-de-Haute-Provence donc on appelle CDAD couramment en fait qu'est-ce que c'est c'est un groupement d'intérêt public qui a pour mission de développer l'accès au droit des habitants sur le département sur tout le département donc par le biais de points d'accès au droit où les gens peuvent aller s'informer gratuitement il y a des consultations gratuites d'avocats également des consultations de juristes on a également des partenaires comme les défenseurs des droits on oriente également vers les conciliateurs de justice voilà pour toute problématique juridique les personnes peuvent aller s'enseigner gratuitement dans les points d'accès au droit et relais d'accès au droit du département alors votre action elle est ciblée sur les quartiers prioritaires des communes donc de Manos qui est le digne oui et quel est votre rôle au quotidien donc en fait moi je suis c'est une nouvelle mission qui a été créée une nouvelle action du CDAD parce qu'en dehors des points d'accès au droit on mène également des actions envers des publics spécifiques comme par exemple les jeunes les détenus etc et donc dans le cadre de cette mission on a poussé l'information juridique c'est à dire que moi je pourrais je pourrais les accompagner au quotidien dans leurs problématiques juridiques faire un suivi de dossier les aider à rédiger des courriers juridiques donc à travers des permanences j'aurai un numéro dédié une adresse mail dédiée l'adresse mail c'est juriste tiré CDAD04 arrobas orange.fr et donc pour n'importe quelle problématique un habitant d'un des quartiers prioritaires peut me joindre sur la ligne dédiée et je pourrais le rencontrer dans les permanences de droit commun ou directement dans des permanences de quartier pour essayer de résoudre sa problématique alors quelle problématique ça peut être du droit locatif ça peut être un problème de voisinage ça peut être une question en droit de la famille un droit du travail un contrat une non prise en charge d'une assurance par exemple voilà toute problématique juridique et c'est toujours gratuit et confidentiel d'accord donc les habitants peuvent vous joindre vous directement moi directement sur mon adresse mail juriste tiré CDAD04 arrobas orange.fr ou pour l'instant ils peuvent appeler ensuite j'aurai un portable dédié mais ils peuvent appeler dès maintenant l'accueil du CDAD c'est 04 92 36 69 20 très bien je vous remercie je vous remercie au revoir donc on a la visite de Rémi un jeune dinois qui habite en quartier prioritaire du centre ancien et donc il vient de créer son auto-entreprise donc est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais alors oui donc c'est à base de prestations de prise de vue aérienne par drone et donc du coup tout le monde peut faire appel à moi que ce soit particulier aux professionnels à base de prise de vue aérienne pardon du coup du coup ça peut être de la photo la vidéo bah du coup photo, vidéo je peux aussi inclure un montage j'ai les logiciels la formation nécessaire pour ça j'ai toutes les autorisations le matériel qu'il faut donc il y a tout qui est clean de ce côté là et donc n'importe qui peut faire appel à toi pour l'immobilier par exemple oui notamment l'immobilier les notaires donc après ces prises de vue particuliers aussi expertise admettons pour des biens des biens immobiliers donc voilà ok si on veut te contacter du coup tu as un site internet alors ouais j'ai un site internet qui s'appelle Griffith Aériel donc tiré aériel.fr donc alors comment t'écris ça alors g-r-y-p-h-i-s tiré aériel a-e-r-i-a-l .fr ok bah on mettra peut-être ça en bandeau en dessous ce sera plus pratique genre là ok c'est bon et bah parfait merci ça marche et bah à la prochaine à bientôt alors on est avec Lorenzo qui est en service civique à la ligue de l'enseignement en tant que donc la mission c'est web reporter est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est s'il te plaît alors bah durant toute mon année enfin toute l'année pendant les 8 mois que j'ai fait en service civique ici j'ai réalisé des reportages bah notamment dans le cadre de la politique de la ville donc j'ai fait j'ai fait quoi ? j'ai fait des reportages sur le festival du jeu de l'UG Runner j'ai fait le le flash mob qui s'est passé avec les écoles du pigeonnier etc et notamment les CV Move qui ont été réalisés en partenariat avec la mission locale alors c'est quoi les CV Move ? alors c'est des CV numériques en fait des CV vidéos qu'on a réalisé avec Agathe on allait voir les les jeunes qui étaient inscrits à la mission locale et en gros ils nous expliquaient leur parcours leur formation et tout pour les insérer en flash code sur leur CV et que les professionnels en gros voient un peu leurs compétences en images donc il y avait une interview et puis des images pour illustrer par dessus c'est ça ? voilà c'est ça donc on prenait quelques heures pour tourner et ensuite direct on faisait le montage et on l'envoyait aux jeunes ok super et du coup toi cette mission de service civique elle correspondait vraiment à ton projet professionnel et tu vas en fait ça t'a permis de mettre on va dire un petit premier pas dans l'audiovisuel et tu vas continuer là-dedans c'est ça ? c'est ça ouais ça fait depuis des années 5-6 ans que je fais de la vidéo dans mon coin j'ai réalisé quelques clips pour des amis et cette mission là elle m'est tombée par hasard et en plus étant à Jim voilà c'était parfait pour moi de me professionnaliser un peu là-dedans et voilà donc ça m'a beaucoup apporté et là l'année prochaine je vais aller au cadastre normalement école que tu as faite très bonne école très bonne école donc oui c'est c'est mon ambition c'est mon projet professionnel ouais on en profite je pense qu'on peut dire qu'on remercie beaucoup Lorenzo je regarde ma collègue Agathe et du coup bravo pour le travail que tu as réalisé à nos côtés c'était vraiment un plaisir le plaisir était partagé et puis du coup dernière question tu as une passion aussi pour les câbles HDMI c'est ça ? oui je fais beaucoup de HDMI et des câbles USB type C j'aime bien un peu tous les types d'USB j'aime bien les branchements j'adore les connectiques connectiques et bien merci beaucoup pour ton témoignage merci à vous et à bientôt à bientôt Mireille vous êtes gérante du bar à 20 le 28 qui est situé dans la rue Lubac alors vous m'avez dit depuis à peu près 4 ans vous êtes installé ici oui et avant vous teniez un autre commerce à Dignes donc un autre restaurant alors pourquoi cette rue la rue de Lubac au départ on est arrivés de Paris avec une envie de retrouver en fait un cadre provençal agréable sans stress donc le restaurant au départ qu'on a vu nous a plu donc on s'est dit bon bah allez hop on va se lancer on est des passionnés de restauration on aime accueillir les gens leur faire plaisir leur faire découvrir des choses et on s'est dit bah pourquoi pas la terrasse était sympa donc en fait on s'y est installé on est arrivé pour 4 ans et du coup on est resté sur ce restaurant pendant pendant 10 ans voilà donc et après on n'a pas souhaité partir on a une petite fille entre temps et bah rester dans la rue piétonne nous tenait à coeur bon parce qu'on voulait vraiment que la rue piétonne l'ambiance piétonne soit développée donc on s'est dit bah tiens il manque des cellules des cellules commerciales et pourquoi pas développer en fait une boutique pour hommes parce qu'on a développé donc on a développé une boutique pour hommes pendant un certain nombre d'années aussi et par la suite une boutique pour femmes donc voilà et donc aujourd'hui et donc aujourd'hui depuis 4 ans donc ces deux boutiques ont été reprises maintenant par deux collègues avec un projet je pense assez sympa qui attire beaucoup de monde donc avec une identité particulière aussi et qui que les personnes en fait aiment bien et apprécient donc voilà et nous donc on a voulu développer un bar à vin un bar à tapas épicerie en fait restauration voilà donc un petit mélange de tout sans rester sur la restauration traditionnelle donc et développer un petit concept qui n'existait pas ici plus convivial à mon avis et avec une nouvelle offre voilà qu'on voulait fournir qui accentue sur l'accueil sur le plaisir sur la gourmandise voilà et vous organisez aussi parfois des événements dans votre établissement je sais pas des concerts vous accueillez peut-être des musiciens alors essayons de faire vivre un peu aussi votre pour le moment pour le moment non c'est vrai qu'on a une demande en fait sur les sur les concerts sauf que l'établissement est petit donc c'est vrai que c'est assez assez difficile on y réfléchit de toute façon et c'est vrai que là on va peut-être faire effectivement des des petits concerts dans la rue piétonne et à ce moment là en association avec toutes les boutiques en fait autour de nous d'accord donc il y a une réelle volonté avec les autres commerçants aussi peut-être de la rue de créer un peu de convivialité ce qui est bien c'est qu'en fait on s'entend tous très bien donc on est tous tous et toutes sur le même dynamisme en fait dans notre rue on veut vraiment lui redonner en fait une image l'image qu'elle avait en fait à l'époque et vraiment que 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 les clients que les dînois que les gens d'ailleurs viennent ici parce qu'ils retrouvent quelque chose qu'on qu'on voit pas forcément non plus ailleurs quoi un accueil une convivialité un plaisir et puis une diversité aussi de choix quoi c'est vrai alors on peut peut-être donner les horaires d'ouverture ou les jours d'ouverture du 28 alors pour le 28 donc l'hiver on a une formule déjeuner donc du mardi au vendredi donc où l'on mélange en fait en entrée et en dessert des tapas et ensuite des plats avec de vrais plats et des produits toujours frais du marché donc on change toutes les semaines notre formule et ensuite le soir donc en fin de semaine on fait des tapas ensuite quand les beaux jours arrivent donc on change et on fait que tapas le soir et on arrête la partie restauration le midi et bien très bien merci merci à vous bonjour je m'appelle Mathilde et je travaille à l'association à fleurs de pierre qui a des jardins partagés sur la ville de Dignes-les-Bains et qui anime quatre jardins partagés et donc avec Bastien c'est ça c'est Bastien avec Bastien et Julien on va pouvoir faire la communication d'un des événements majeurs de l'association qui est une fête et ça s'appelle Jardin en fête donc je vous montre la fiche voilà lors de cette fête il va y avoir divers ateliers il va y avoir un troc de graines un troc de plants un concours d'épouvantail et donc ça s'organise le samedi 12 mai au Jardin des cerises dans le quartier Pigeonnier-Barbejasse il y aura aussi une soirée musicale le soir donc en gros les horaires c'est de 13h à 18h pour tout ce qui est animation et atelier et le soir c'est à partir de 18h30 jusqu'à 23h il y a une soirée musicale où vous pouvez venir et partager un moment convivial avec votre pique-nique et voilà je vous laisse prendre la parole pour dire ce que vous faites qui vous êtes donc nous on est étudiants à l'IUT donc on a on doit réaliser un projet en communication donc on se met en partenariat avec une association et dans notre cas c'est à Fleurs de Pierre et donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on participe avec eux à la communication donc on dépose des flyers aussi on pose des affiches et ensuite le jour J le jour de Jardin en fait le 12 mai on va animer deux stands un stand un stand pour les enfants qui pourront jardiner donc ils vont décorer un pot en fleurs et pourront l'ensemencer avec des graines qui pourront ensuite l'emmener chez eux et un stand un chemin sensoriel qui sera donc une découverte de sensations avec différents bacs avec différents types de terre du gravier enfin différentes sensations qui sont intéressantes à découvrir Il y aura aussi différents partenaires qui seront là des partenaires locaux donc on attend à peu près une trentaine de stands différents et d'activités différentes tout au long de la journée donc voilà et si vous voulez plus d'informations vous pouvez contacter l'association La Fleur de Pierre avec son site internet voilà et juste un petit appel à bénévoles si vous avez envie de participer à la fête et voilà on recherche encore du monde qui pourrait nous épauler le jour J Le samedi 5 mai il y aura le défilé de brouettes à côté du marché de Dignes sur la place Générale de Gaulle donc de 10h à 13h on pourra également vous parler un petit peu plus de cette fête et vous distribuer le flyer ce qu'on vous a montré voilà merci Merci Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501